... Je suis particulièrement heureux qu'un fils de l'Ona prenne ses destinées en ce moment mouvementé de la vie nationale mettant en péril les institutions étatiques. Je ne partirai pas sans des mots élogieux à l'endroit de mes collaborateurs immédiats, ceux des directions centrales, des bureaux communaux et annexes et qui ont partagé ma nouvelle vision de gouvernance d'un organisme de l'État fonctionnant sans un sou du trésor public. L'Ona, la Banque des Assurés, gère les cotisations des employés d'institutions de l'État mais surtout dans sa grande majorité d'entreprises privées. Mesdames, Messieurs, les livres comptables de l'Ona accusent à date les montants suivants. Placement, Toto en Banque, BRH, BNC, BPH, 4,034,844,399 groupes 19. Placement, 3,020,475,605 groupes 06. Fonds de solidarité des employés, 1,517,580 groupes. Je vous confie donc, cher directeur, ce patrimoine. L'une des prérogatives de l'État est de créer des institutions dont la mission est de satisfaire les aspirations légitimes de la population, d'établir les conditions nécessaires à l'amélioration du niveau de vie de la communauté. C'est dans cette optique que l'État a pris des mesures adéquates par décret du 10 mars 1976 définissant l'incapacité totale de travail et les attributions de la commission d'invalidité de l'Office national d'assurance vieillesse au Lona. Dans la même veine, par décret du 29 novembre 1976, l'État accorda de nouvelles facilités pour les prêts hypothécaires de l'Ona. Ces mesures avaient pour effet d'assurer la protection de la classe ouvrière et d'améliorer leurs conditions de travail. La législation sociale d'alors était sans embâge et précisément l'article 6 du Code du Travail. Aucun travailleur ne peut renoncer aux prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et par la loi. Monsieur le Directeur Général, au cours d'une rencontre tenue au Palais national avec les directeurs généraux des organismes de sécurité sociale le vendredi 8 avril 2016, le président provisoire de la République, son Excellence Jocelyne Brivert, prit soin d'imprimer les lignes directrices de ces organismes qui, désormais, ne doivent plus continuer à fonctionner en autarcie, ne doivent plus ériger leur tour de babel sans aucun lien hiérarchique avec les autorités administratives dont ils relèvent, mettant par ainsi en oubli que la fonction publique est purement et simplement hiérarchisée et que les administrateurs sont subordonnés à ceux dont ils dépendent. Fidèle à mon sens élevé du devoir, je répondrai adéquatement aux exigences du moment à la tête de cette institution. Je saisis cette opportunité pour saluer le directeur général sortant pour les efforts consentis durant son passage. Toutefois, les défis restent encore énormes et complexes, mais pas insurmontables. Il est conseillé au nouveau de toujours se référer aux anciens pour prendre le pied et manquer leurs pas. Donc, je compte beaucoup sur vos conseils, monsieur le directeur général sortant. Chères collaboratrices, collaborateurs, je regarde avec un immense plaisir tant de visages familiers. Sachez que nous appartenons toutes et tous à une même famille. La mission qui m'est dévolue ne saurait produire de résultats tangibles sans votre appui soutenu. Gérer une entreprise de la taille de l'ONA, ça ne devrait pas être l'affaire d'un homme, aussi ingénieux qu'il puisse être, mais plutôt celle d'une équipe. C'est dans cet esprit que je sollicite votre collaboration et j'espère qu'ensemble, dans le travail bien fait, nous pourrons rélever les nombreux défis qui nous attendent. À cela, mettons nos efforts ensemble et donnons des réponses aux vraies préoccupations de nos assunis. Une institution comme l'ONA, en constante mutation, a besoin pour sa réglementation des lois répondant aux exigences du mouvement. La loi organique du 28 au 1967 ainsi que le décret du 28 mars 1968 fixant les modalités d'application de la dite loi sont aujourd'hui désuées et dépassées par rapport aux diverses innovations apportées à l'ONA. Une nouvelle loi s'impose. Voilà une autre préoccupation à laquelle nous ne pourrons rester indifférents. Mettez-vous au travail. Moi, je suis prêt à travailler avec tous les secteurs appliqués à un titre ou à un autre dans le système de sécurité sociale de l'ONA, à commencer par le conseil d'administration des organismes de sécurité sociale, CAOS. Je me garde pour le moment de faire des promesses à des collaboratrices et collaborateurs qui, pour la plupart, sont des amis avec lesquels j'ai vécu ici les bons comme les mauvais moments. Je connais vos problèmes et vos besoins. Ensemble, nous prenons le travail pour ça changer et pour ça changer pour tout le monde.